bonjour à toi chers spectateurs M de Yolande Zoberman c'est un film qui m'intriguait parce que le sujet sonne pleinement dans l'actualité c'est à dire que c'est un documentaire qui parle d'un homme qui doit faire son deuil un deuil très particulier celui d'une enfance torturée torturé dans le sens où il s'est fait violer et vous semblez voir un espèce de pattern se répéter un petit peu depuis le début de l'année au coeur des salles obscures c'est à dire que la parole libérée semble être quelque chose de nécessaire aujourd'hui et ce film au delà de s'inscrire parfaitement dans la lignée de grâce à dieu de living neverland est avant tout un film qui se veut être un pur objet hyper réaliste le résumé pour faire simple menager lang est un jeune homme reconnu comme étant l'une des plus grandes voix de la communauté juive mais aujourd'hui son but premier est de se pardonner se pardonner une jeunesse perdu dans les rues de son enfance où il a été violé et abusé un voyage essentiel auquel il nous invite quand je dis que ça se veut être un pur objet hyper réaliste c'est parce que c'est un objet pur et hyper réaliste dans le sens où yolande zoberman a voulu bien au delà de simplement se plonger à bras le corps autour de cet homme bien au delà de simplement utiliser une forme qui soit très épurée dans cette impression presque d'amateurisme qui englobe tout le long métrage bien au delà de réussir un tour de force que je trouve être assez fou c'est à dire de partir de simplement suivre un homme pour se retrouver à avoir le témoignage de toute une communauté quasiment elle a surtout réussi yolande zoberman à faire un film extrêmement humain de bout en bout d'instants en fragments de séquences en scène littéralement déchirante tout le film est purement et simplement humain et dans son sens le plus noble c'est à dire que c'est pas un film qui va vous donner envie forcément de pleurer ou de ou de d'être d'être en rogne d'avoir une rage intérieure qui a envie de s'exprimer c'est au contraire un film qui est extrêmement joyeux c'est un film qui est dur oui certes c'est un film qui est par moments troublant oui c'est évident mais c'est un film qui est radieux dans sa conclusion et qui de tout son nom transmet un message extrêmement positif aux spectateurs et rien que pour ça je pense que dans le genre c'est peut-être l'un des films dont on tire une leçon des plus importantes lorsqu'on sort de la salle parce que si les autres films que j'ai cité en introduction sont des témoignages extrêmement poignants lui bien au delà d'être un témoignage extrêmement poignant est un film qui tourne un message positif vers l'avenir c'est essentiel aujourd'hui de pardonner pas forcément de pardonner aux autres mais surtout de se pardonner d'accepter qu'il nous est arrivé quelque chose et que ce quelque chose nous a refaçonné et nous a ainsi transformé fait de nous quelqu'un de différent quelqu'un de meilleur ou de pire peut-être le documentaire de jolande zoberman est un puissant électrochoc en parfaite adéquation avec notre époque un moment de cinéma brut et sans le moindre filtre une oeuvre qui sonne comme l'antithèse d'un certain living neverland pour comparer une oeuvre dont on ressort ébloui par l'humanité la justesse d'esprit qui se dégage d'un parcours initiatique tout simplement fascinant et émouvant en termes d'écriture et de mise en scène alors c'est très simple parce que le dispositif de jolande zoberman consiste à suivre mes narrés c'est à dire que tout du long du film on va pas le lâcher on va se perdre avec lui dans les rues de son petit bled natal on va essayer de comprendre en fait comment il en est arrivé à ce besoin d'aller crier sa rage littéralement là bas et ce qui est très intéressant c'est que ça part de ça mais plus le film avance plus ça se transforme en une espèce de thérapie sur toute la communauté en fait qui est là bas c'est à dire que mes narrés se retrouvent à parler de fil en aiguille à un mec puis un autre puis à son ami d'enfance puis à tel mec qui croise dans la rue puis à tel gars qui est en train de sangloter dans un cimetière et là d'un seul coup il fait mais viens viens pourquoi tu pourquoi tu es dans le cimetière là bas viens et ils se mettent à parler et je trouve ça saisissant en fait parce que pour vous donner un ordinateur il ya une scène où ils sont sur la plage et où ils se mettent à parler de beaucoup de choses et de fil en aiguille on se retrouve à avoir un mec qui dit ben j'étais violé quand j'étais petit et en fait j'ai violé un jour j'ai violé un enfant et tout un cheminement sans trop vous en révéler nous amène à remettre en perspective tout ça et à se dire qu'en fait au delà d'avoir un message sur la parole libérée c'est avant tout un film qui parle de l'impact que ça peut avoir sur un homme et de l'impact que ça peut avoir littéralement sur une communauté où du coup c'est totalement banalisé ça fait froid dans le dos par moments parce que c'est vraiment genre oh ben c'est un cercle vicieux en fait tu te retrouves à te faire violer puis tu viol puis ça viole puis ça viole et ainsi de suite et c'est déchirant il ya des moments où je me suis retrouvé à me dire mais il ya un moment où va y avoir une échappatoire où va y avoir une porte de sortie à tout ça parce que là pour le moment en gros c'est l'humanité est vouée à répéter ses erreurs et et on est tous voués à être de la merde et en fait plus le film avance plus tu te rends compte que c'est en faisant cette démarche là la démarche de ménarré la démarche de la démarche de yolande zoberman que là l'humanité va trouver un espoir que là il va y avoir une libération que là il va y avoir un échappatoire et c'est ça qui rend le film beau c'est que sa base est terriblement triste terriblement dramatique terriblement poignante et plus on avance plus c'est lumineux c'est absolument radieux comme film dans le sens où tous les témoignages sont importants où la caméra de la cinéaste se rend totalement invisible pour laisser la place à ses hommes ces hommes déchirés rocquevillés sur eux mêmes qui acceptent de parler que ce soit de dos ou de face la cinéaste va absolument rendre leurs témoignages essentiels presque important et tout aussi juste que ce qu'ils veulent en retour soit simplement une étreinte qui est un sens qui est un but autre que l'abus et c'est cela que euland zoberman capte à merveille au coeur d'un métrage où la mise en scène s'efface peut-être un peu trop d'ailleurs puisqu'à la fin semble ressortir surtout de ce travail documentaire une sensation d'amateurisme mais cette sensation à mes yeux sert le film lui apporte quelque chose de terriblement juste soit une humanité qui se laisse imprégné par chaque cadre et chaque scène tout simplement en termes de casting fin de témoignages ce que j'ai trouvé très fort c'est que c'est vraiment des témoignages qui viennent d'à gauche et à droite on a vraiment cette impression que rien n'est préparé qui a pas de setup pour faire une interview que c'est juste ben une caméra un projecteur et vas-y on va te faire une interview comme ça où on va essayer de capter qu'est ce qui va être vraiment fort dans celle ci et ça ça apporte une crédibilité à certaines paroles ça apporte une légitimité à certains propos ça apporte une véracité à tout ce qui est dévoilé tout du long du film qui prend vraiment aux tripes et qui arrive à rendre chacune des émotions qui est dégagée par la caméra encore plus sincère et puis au delà de ça je trouve vraiment que ménaré il arrive à emmener tout le film par le biais de son témoignage et par le biais surtout sa démarche qui est vraiment extrêmement forte et au delà d'être extrêmement forte qui est puissante le témoignage de cet homme la manière avec laquelle il prend du recul sur lui comme sur ce qui lui est arrivé donne lieu à quelque chose de rare un regard humain que moi personnellement je n'avais jamais vu ainsi au bout du compte m est un très beau film et bien au delà d'être un très beau film c'est un film qui sonne parfaitement d'adéquation avec l'actualité et encore plus que cela au delà d'être un très beau film qui est en adéquation avec l'actualité c'est un film qui est humain et moi j'adore les films humains je trouve que c'est un film humain parce que il n'y a pas de filtre il n'y a pas cette sensation d'avoir du cinéma il ya cette sensation d'avoir du réalisme voire de l'hyper réalisme et du coup d'être plongé à bras le corps dedans et de se dire tout ce qui est là est vrai et le fait de voir ça ça donne plein d'espoir et rien que pour ça m de yolande zoberman je vous le conseille très fortement c'est vraiment un beau film un film puissant et un film nécessaire à plus